Maintenant il faut tenir en compte de préparer ce qu'on a fait, il faut tenir en compte que ce qu'il faut venir, c'est celui-là parce que celui-là il peut rentrer, ça veut dire que voilà... Cinquième journée de championnat de France de Ligue 1 avec Loïc Puyot pour en parler, c'est Nantes. Ils sont mal en point aussi ces Nantais. Bah c'est vrai que si on regarde leur dernier match, le résultat est loin d'être positif pour eux. Je pense que ça a été une grosse désillusion, j'ai écouté un peu la conférence de presse du coach et il avait l'air très déçu donc je pense que cette semaine ils vont se remettre à bloc et arriver en pleine envie, voire plus, donc on ne verra pas, il va falloir surveiller, ce n'est pas une équipe qui est habituée à jouer le bas de classement donc là je pense que dès cette semaine ils vont vouloir se reprendre. Ils sont un peu dans le dur mais bon il faut quand même se méfier de ces équipes qui connaissent la Ligue 1. Dans leur situation ils ne vont pas venir nous chercher très haut, après ils vont essayer de nous attendre et nous prendre en compte, c'est ce que je pense, ce n'est peut-être pas la vérité mais on verra bien. Avec cette équipe nantaise qui se profile à Marcel Picot, une équipe nantaise corrigée qui va arriver avec l'envie de se refaire ? C'est toujours la question qu'on se pose, on a retrouvé un Lyon dans la première journée qui venait de prendre une balise en trophée des champions, on savait une équipe révoltée, je ne crois pas vraiment qu'après c'est l'état d'esprit qui a fait que Lyon nous batte, c'est surtout la qualité de son attaquant, il y en a bien vu par la suite, qu'à chaque fois qu'il n'est pas là Lyon c'est notre équipe. Sauf que ça conditionne le moment d'un championnat, des fois il y a un adversaire qui est bon à prendre à un moment ou à un autre, c'est vrai que Nantes, mis à part la première journée, il s'est retrouvé à peu près dans la même situation que nous, on a retrouvé à Lyon, dans la peau d'une équipe qui veut se refaire à l'extérieur, et là comme ça on ne doit pas commettre des erreurs certainement en défense, parce que si on veut attaquer pour gagner le match, de toute façon il faut attaquer, à ce moment-là il va falloir être très bien équilibré pour ne pas les laisser en tout cas à Nantes la possibilité qu'ils nous fassent mal, et que s'ils vont se refaire, ils se refassent plus tard et pas contre nous. C'est une équipe en reconstruction, ils ont changé de coach, qui amène une nouvelle philosophie je pense, beaucoup de nouveaux joueurs, donc peut-être qu'ils sont en train de se trouver, et j'espère qu'ils ne trouveront pas encore la bonne recette ce week-end. Il faut être prudent aussi, parce qu'on a vu que quand on a voulu attaquer contre des équipes par exemple contre Guingamp, on s'est fait contrer, on a pris deux buts, et finalement on s'est retrouvé avec zéro point, donc on a vu qu'il fallait être prudent, parce que voilà c'est des équipes qui tactiquement sont très bien en place, et qui sont capables de nous faire mal en contre, donc il faut être prudent, mais bien évidemment qu'on a envie de marquer des points à domicile pour faire plaisir au public, mais aussi surtout pour prendre encore une fois des points pour avancer dans le championnat. C'est bien, d'abord déjà un groupe sans blessure, parce que quand il y en a des blessés, il y a toujours ce type de joueurs qui restent rélégués, parce qu'on ne peut pas travailler, malheureusement, on les dédiait, en tout cas tous les staffs, la partie physique, oui, mais ils se sont un peu exclus, moi, pour l'avoir vécu aussi, et par moments on ne se sent pas exclus, mais séparés d'un peu de groupe. Bon, finalement je vous dis, on est nombreux, c'est bien, c'est chouette pour travailler et pour avoir des choix aussi. Il faut continuer à travailler, tant qu'on travaille, ils sont blessés, et voilà, c'est plutôt le problème, après c'est pour moi, pour les choix, mais bon, après c'est, on travaille tous les staffs pour que personne, il décline dans l'effort, et que la concurrence qui peut s'installer à l'intérieur du groupe, il nous amène vers le haut. Maintenant, le plus important, c'est de penser à Nantes, de préparer le match très sérieusement, très rigoureusement, et de mettre tous les ingrédients pour réussir à faire le meilleur résultat possible contre cette équipe de Nantes.